Ceci est un appartement de deux chambres à coucher et deux salles de bain situées au 329 boulevard Rimous. En entrant, il y a un placard à porte coulissante situé tout de suite sur la droite et un placard à porte pliante situé tout de suite sur la gauche. Les murs sont de couleur clair neutre et le plancher est en vinyle de luxe type bois, dans l'ensemble de l'appartement. Devant l'entrée, il y a un couloir menant directement à la cuisine, à la salle à manger et au salon. Tout de suite sur la droite, on trouve une cuisine de type laboratoire. La cuisine comprend un réfrigérateur en acier inoxydable, un évier monocuve, un micro-ondes, un lave-vaisselle, un comptoir en quartz ainsi qu'une cuisinière avec un four électrique. Tout l'électroménager est en acier inoxydable. La cuisine est ornée de placards de rangement de couleur bois. Au bout de la cuisine, on trouve une porte menant à la buanderie. La buanderie comporte une laveuse et une sécheuse blanche éco-énergétique situées l'une à côté de l'autre, ainsi qu'une étagère de rangement au-dessus. La cuisine donne sur la salle à manger et sur le salon sous la forme d'un concept à air ouverte. Dans le coin arrière droit du salon, il y a une fenêtre à bâtons avec un store en rouleurs. À gauche de cette fenêtre, on trouve une grande porte-fenêtre coulissante avec des stores en rouleurs s'ouvrant sur le balcon. Sur la gauche du salon, il y a un couloir menant tout droit. La première salle de bain est située, tout de suite, sur la gauche. Cette salle de bain inclut un meuble de rangement et des toilettes. Le meuble de rangement comporte trois placards et trois tiroirs ainsi qu'un comptoir en quartz avec un lavabo puis un miroir et un luminaire au-dessus. Tout droit, au bout du couloir, il y a la chambre à coucher principale. Cette chambre comporte un placard à porte pliante situé tout de suite sur la gauche en entrant. Sur le penne 2, mur de droite, il y a une grande porte-fenêtre coulissante avec des stores en rouleurs s'ouvrant sur le balcon. Il y a une porte située tout de suite sur la droite qui mène à la salle de bain attenante. La salle de bain inclut un meuble de rangement, des toilettes et une baignoire douche carrelée. Le meuble de rangement comporte trois placards et trois tiroirs ainsi qu'un comptoir en quartz avec un lavabo puis un miroir et un luminaire au-dessus. A côté de la chambre à coucher principale, sur la droite, on trouve la deuxième chambre à coucher. Cette chambre comporte un grand placard à porte coulissante situé tout de suite sur la gauche. Au fond de la chambre, il y a une grande fenêtre à bâton avec un store en rouleur. C'est un dos-midi, deux-bath à 329 Boulheimis. Au début de la chambre, il y a une bifolde à l'aise à l'aise à l'aise. Il y a une bifolde à l'aise à l'aise à l'aise. Dans la chambre, il y a une petite chambre à l'aise à l'aise. Il y a une petite chambre à l'aise. Ahead de l'aise à l'aise est un hallet qui est directement dans le chambre, dîner et la chambre. Il y a la chambre à l'aise à l'aise. The two-sided kitchen includes a fridge, sink, microwave, dishwasher, quartz countertop, as well as an oven and stovetop. There is ample storage space in the wood upper and lower cabinetry. At the end of the kitchen is a doorway that leads into the laundry room. The laundry room features a white, energy-efficient, laundry machine and dryer next to one another along with storage space. The kitchen flows into the dining and living room in an open concept design. In the back right corner, the living room features a glass window with a roller shade. Left of the window there is a large glass sliding door with rolling shades that lead onto a balcony. Leftwards of the living room is a hallway that leads straight. On the immediate left is the first bathroom. The bathroom includes a vanity, toilet and shower. The vanity features three drawers and three cupboards below a quartz countertop with a sink, mirror and lighting. Directly ahead is the primary bedroom. The primary bedroom features a bifolding door closet on the immediate left. On the back right wall, there is a large glass sliding door that leads onto a balcony. To the immediate right is a doorway that leads into the ensuite bathroom. The bathroom includes a vanity, toilet, tiled shower and bathtub. The vanity features three drawers and three cupboards below a quartz countertop with a sink, mirror and lighting. Next to the primary bedroom, on the right, is the second bedroom. The bedroom features a large sliding door closet to the immediate left. In the back left corner of the room, there is a glass window with a roller shade.